Venir prendre un café avec toi, franchement, il faut prendre un rendez-vous au moins 3 mois à l'avance. Je n'y crois pas. Ma vie, elle a quand même bien changé depuis le lycée. J'ai quand même fait un bac plus 5 pour ce job. Ça fait 3 ans que je suis dans la boîte et je me tape des promotions tous les ans. Tu paries, dans pas longtemps, je serai à la tête de cette boîte ou en tout cas à la tête d'une de leurs boîtes, de leurs franchises. Je t'avoue, pour moi, là, c'est du charabia ce que tu es en train de raconter. Moi, ça va, je suis tranquille. Je pense dans mon petit coin, là. Sans prétention aucune, mais je pense qu'on n'a pas du tout la même valeur du travail. Moi, c'est ma vie, le travail. Quant à toi, en fait, c'est pas le travail, ta vie, c'est tout ce qu'il y a autour, justement. T'as besoin juste du travail pour payer la vie autour. Ça, tu peux le dire. Moi, je préfère plutôt m'amuser, sortir ce que je gagne. Franchement, je n'arrive même pas à mettre de côté. Oh, c'est pas possible. En plus, je dois de l'argent à ma daronne encore. T'as 27 ans et tu dois de l'argent à ta mère ? Mais pose-toi des bonnes questions, là, ça, ça va pas. Tu fais quoi déjà, là, comme job ? T'as encore changé, non ? Ouais, j'ai encore changé de job. Maintenant, je travaille dans une salle de sport et puis je suis à l'accueil. Et j'aime plutôt bien parce que ça me permet de rencontrer des beaux gosses bien musclés quand ils viennent s'inscrire. Et même ceux qui viennent, d'habitude, ils sont encore plus musclés. Bon, trop de muscles, ça gâche un petit peu. Donc, il faut bien que ce soit entre les deux, ça passe. Ouah ! Et tu te vois comment, toi, dans 5 ans ? Peut-être avec un homme riche. Il aura tellement d'argent, en fait, que j'aurai pas besoin de travailler. Et voilà. Et peut-être que j'aurai un enfant. J'adore les enfants. Puis, je commence à être vieille quand même, non ? Et toi, tu te vois comment dans 5 ans ? Comment ça, vieille ? Moi, je veux pas d'enfant avant au moins 35 ans. Ça va me gâcher ma carrière. Et encore, je sais même pas si j'en veux tout court. Mais dans 5 ans, je me vois bien à la tête d'une boîte. Enfin, de la boîte dans laquelle je suis actuellement. Parce que, justement, j'y travaille. Je mets vraiment toutes mes forces dans ce travail pour arriver à la tête de la hiérarchie. Et puis, en plus, en ce moment, ils sont en train de parler d'ouvrir une nouvelle boîte dans je sais plus quel pays. Avec un peu de chance, ils vont me proposer. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt. Ça fait que 3 ans que je suis chez eux. Mais, vu mes statistiques professionnelles, je suis dans le top 3 des agents sur place. Vous êtes viré. Quoi ? J'ai pas compris ce que vous venez de dire, là. Il y a là, sur le bout de ma table, la lettre de votre démission, entre guillemets. Puisque le mieux, c'est que vous partiez de vous-même. Ce sera mieux pour votre dossier. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec cela, nous serons dans l'obligation de vous virer. À l'ancienne, comme on dit. Je comprends pas, monsieur. Je fais bien mon travail. Je suis toujours à l'heure. Je suis même souvent en avance. Je fais toujours des heures supplémentaires, d'ailleurs, que je ne suis pas payée. Et ça ne me dérange pas, puisque c'est moi-même qui veux les faire. J'ai les meilleurs résultats de tout le cabinet. D'ailleurs, je suis dans le top 3, voire peut-être même top 1 de ce cabinet, en tant qu'agent. Et là, vous êtes en train de me virer. Expliquez-moi la raison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? En soi, vous n'avez rien fait de mal. C'est que nous avons une sorte de coupe budgétaire. Nous n'avons plus d'argent pour payer tout le monde. Et avec l'ouverture d'une entreprise dans un autre pays, d'ailleurs, si on ouvre ailleurs, c'est parce que c'est moins cher qu'ici. Eh bien, on est obligé de licencier des personnes du cabinet. Votre diplôme fait qu'on est obligé de vous payer une certaine somme d'argent bien trop élevée par rapport à ce que l'on peut. Et en plus de cela, ben... Voilà quoi. On va pas se le cacher. Va tout simplement vous coûter trop cher pour nous. Dans ce cas-là, payez-moi moins cher, mais je sais pas pourquoi vous seriez... Enfin, je veux dire, la boîte, elle est en train de couler ou quoi ? Ah non, 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 elle ne coule pas, elle va très bien. C'est juste l'ouverture dans un autre pays. On est en train de tout changer, de tout modifier. Et puis bon, vous savez, la guerre en Ukraine, le virus, tout ça, tout ça, l'inflation... Et ça fait qu'on ne peut plus vous garder. Et on ne peut pas non plus vous baisser votre salaire, puisque par rapport à vos diplômes, nous serions dans l'illégalité totale, puisque vous avez trop de diplômes. Vous êtes en train de supprimer mon poste. En fait, vous, vous voulez juste des larbins, payés pas cher, qui font un travail de... Voilà, je dirais pas le mot, mais vous avez très bien compris le fond de ma pensée. Et vous préférez virer les bonnes personnes ? Je suis désolé pour vous. Comme vous êtes la dernière arrivée de nos meilleurs diplômés, eh bien, vous êtes également la première à partir. On a décidé de faire comme cela, puisqu'on ne savait pas trancher qui allait rester, qui allait partir. Vous n'êtes qu'un sale petit look de merde, je vous déteste, vous et toute votre boîte avec. Allez au diable et allez vous chier dessus, je vous déteste. Avec le crédit de la maison, le crédit de ma voiture, que je vais avoir vraiment des difficultés à payer d'ici un ou deux mois si je réussis pas à retrouver un job. Je ne sais pas comment je vais faire. Comment c'est possible de me faire virer d'un travail où je suis excellente ? Où j'excelle ? Je ne sais pas ce qui a pu se produire. Mais cette boîte, en tout cas, elle va regretter. Je suis sûre que je vais aller dans une autre boîte rivale, une boîte adversaire de celle-ci. Et puis, ils vont voir qu'ils ont vraiment eu une très mauvaise idée en me virant de chez eux. Avec mes diplômes, justement, je vais trouver certainement du travail. Ah, c'est bon, c'est terminé. J'ai envoyé des CV à toutes les boîtes, toutes les entreprises. Et puis, ça va, je ne suis pas trop exigeante au niveau de la rémunération et du salaire. Et puis, comme je suis disponible immédiatement avec mon expérience, mon CV, c'est obligé, ça passe. J'ai fini de ranger toute ma maison. J'ai bien mangé. J'ai fait mon petit repas healthy de HelloFresh. Et maintenant, en fait, les gens, ils font quoi quand ils ont fini de ranger leur maison et de manger ? Ils font quoi quand ils n'ont pas de travail ? Qu'est-ce que je peux faire de plus ? La télévision ? Elle a tellement pris la poussière. En plus, je ne sais même pas où est-ce que j'ai mis la télécommande. Bah tiens. C'est une mission pour moi, ça, retrouver la télécommande. Oh, je vais... Ah bah tiens. Je vais peut-être appeler mon amie. Allo, Jessica ? Ouais, d'y voir, ça te dit un café ? Ah, tu travailles. Ok. Non, désolée de t'avoir dérangée. Bah, bon job à toi. Ah, c'est vrai, ça. Mais ma copine, elle travaille, elle au moins. Elle en a un, des travails. Bon. Bon, bah, mission télécommande, du coup. Ah, terminé. On va essayer ici. Quelle belle pelouse. Parfaite. Comme de toute manière, je ne vais plus avoir d'argent pour payer le jardinier. Je pense que ce n'est plus une priorité. Autant le faire moi-même et puis j'ai du temps. Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant ? La journée est presque terminée. Ça se fait, j'ai déjà des réponses. Oh, ça se fait, j'ai déjà des entretiens d'embauche. Il faudrait que j'aille regarder sur l'ordinateur si j'ai reçu des emails. C'est le moment de vérifier. Qu'est-ce que ça donne ? Comment ça ? J'ai déjà bien reçu des réponses cet après-midi. Mais pourquoi toutes les entreprises me disent que je suis trop bien diplômée ? Et qu'ils ne peuvent donc pas me recruter parce que je leur coûte trop cher ? Mais comment ça ? C'est quoi ça ? Ça veut dire que plus on fait de diplômes, plus on fait d'années d'études, plus on est qualifié, moins on a de chances de trouver un travail. Mais je ne vais pas non plus finir à faire, je ne sais pas moi, je ne vais pas devenir caissière au supermarché ou être à l'accueil du fitness camp de là où il y a ma pote qui travaille. Je ne peux pas, j'ai fait des diplômes exprès. Ce n'est pas pour faire un travail qui n'est pas qualifié. N'importe quoi. Bon. Je n'ai pas eu encore toutes mes réponses, je suis sûre qu'il y a encore une entreprise dans le tas qui a vraiment des exigences minimes pour trouver une personne qualifiée comme moi. Je vais dormir. C'est vraiment dommage de vendre une si belle maison. Oui, ce n'est pas vraiment voulu, j'aurais bien aimé la garder et malheureusement, je ne peux pas. C'est limite, je vais devoir la vendre à perte parce que je ne peux plus payer le crédit. Ne vous en faites pas, mon agence immobilière va clairement trouver un acheteur pour cette maison à ce prix-là très rapidement. Je parie que dans la semaine, vous aurez vendu votre maison. J'espère bien, je vous ai choisi justement parce que vous avez une très bonne réputation d'agent immobilier et je sais que ma maison va vite partir avec vous. Ça fait quand même un petit pincement au cœur. C'est vrai, c'est dommage. Enfin, c'est dommage pour vous, après j'ai envie de dire que c'est tant mieux pour nous. Avec une marge, pareil, une maison qui va partir aussi vite, vous êtes la cliente idéale. En parlant de ça, si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui veut acheter ce magnifique 4x4 rose juste derrière vous, vous vendez également votre voiture. Vous êtes tombé bien, bah. Oui, je vous remercie de me le rappeler, mais elle est en très bon état, presque neuf. J'ai fait peut-être quoi, une petite, enfin 10 000 km avec, pas plus. Neuf, zéro accrochage. Vous voyez bien ici, j'ai mon propre parking, mon propre garage, donc il n'y a aucune égratignure sur la voiture. Toujours bien garée et j'allais juste de chez moi, mon travail avec cette voiture. Donc pareil, parking sécurisé au niveau de mon travail. Je ne fume pas, donc l'habitacle, ça sent très bon la fraîcheur d'été. Des fois, je mets une petite gousse de vanille pour l'odeur. Donc si vous trouvez quelqu'un pour l'acheter vraiment, je fais un prix d'ami, il faut aussi que je m'en débarrasse. D'accord. Eh, plutôt pas mal. Bon, le rose, c'est pas du tout mon délire. Bah, je vous remercie, j'en parlerai autour de moi. On ne sait jamais, ça peut intéresser une collègue ou quelqu'un, ou un client, pourquoi pas. Au pire, envoyez-moi un petit mail avec une petite annonce, on l'ajoutera sur notre vitrine. Eh bien, c'est un plaisir d'avoir fait affaire avec vous, à très bientôt, madame. Oui, à bientôt, au revoir. Ça me fait tout bizarre de vendre ma maison, et puis en plus là, je vais aller habiter dans un petit appartement en location. Ça coûtera toujours moins cher que le crédit de ma maison. Ça sera toujours ça de prix. J'en ai marre, vraiment. J'espère que tout ça, ça va se finir. Je ne pensais vraiment pas tomber aussi bas. Et puis mes amis qui n'ont pas vraiment le temps de venir boire un café, j'ai l'impression que les rôles se sont inversés. Avant, c'était eux qui me couraient derrière pour qu'on puisse boire quelque chose. Et puis maintenant, c'est moi qui leur cours après pour passer un petit peu de temps avec eux et leur raconter mes problèmes. Mais même mes problèmes, personne ne veut les entendre. Et puis je n'ai même pas assez d'argent pour me payer un psy. Qu'est-ce que je vais faire avec cette caravane ? Et puis c'est une location, ce n'est même pas la mienne. Sinon, je l'aurais repas en rose. Mais elle ne m'appartient même pas. Cela dit, elle est plutôt pas mal confort. Par contre, pour ranger tous les freins que j'ai accumulés ces dernières années, ça va être compliqué. Heureusement que j'ai une amie qui a quand même pu mettre quelques affaires dans son garage. C'est toujours ça de fait. Et le petit jacuzzi, je ne dis pas non. Vous n'avez pas invité Elsa ? Bien sûr que si, nous avons invité Elsa. Mais je ne sais pas, elle ne me répond pas. Ça fait une semaine que je n'arrive pas à la contacter. C'est étrange, moi aussi ça fait une semaine qu'elle ne me répond plus. Elle ne voit plus mes messages non plus. Je n'ai rien, je n'ai aucune nouvelle. Je ne comprends pas. Au début, je pensais en fait qu'elle me boudait parce que je lui ai mis quelques vents quand même pour aller boire un café ces derniers jours, enfin ces dernières semaines même. Mais bon, il faut comprendre. Depuis qu'elle n'a plus de travail, elle veut tout le temps boire un café. Et puis à chaque fois, elle nous raconte ses problèmes. Moi aussi j'en ai des problèmes. Mais là quand même, à un moment donné, ça fait trop là. J'avoue, moi aussi elle m'appelait juste pour ça. C'était vraiment chiant. Alors qu'avant, je devais aller courir derrière pour la voir. Oui mais quand même, une semaine sans donner de nouvelles alors que ces derniers temps, elle nous harcelait quasiment tous les jours pour nous voir. C'est quand même un peu bizarre. Est-ce que vous pensez qu'on devrait peut-être lui rendre visite ? Ça lui ferait plaisir. Sûrement qu'elle a moins qu'elle ait trouvé un travail entre temps et que de nouveau, elle nous ghost. Si elle avait un travail, on serait les premiers à le savoir. Vous savez comment qu'elle l'est. Elle a ce genre de fille qui aime bien montrer ce qu'elle a. Sa maison rose, sa voiture rose. Dès qu'elle achète un de vos trucs, elle m'appelait direct en disant Oh regarde, meuf, t'as vu, j'ai acheté ça, c'est trop bien. Moi j'étais là en mode, ah trop bien. Ah bah bon, au moins je pourrais lui emprunter parce que moi j'aurais jamais le moyen de l'acheter. Donc si elle avait un travail, là déjà, on serait déjà tous au courant. Même tout Brookhaven serait au courant. Est-ce que l'un de vous a essayé de contacter sa famille ? Bah vraiment, elle est pas en bon terme avec sa famille. Ça fait des années qu'elle a coupé les ponts. On va dire que c'est un peu nous là. C'est un peu nous là, sa seule famille là actuellement. Moi je suis pour lui rendre visite. Même si elle me fout la déprime à chaque fois que je la vois, je propose quand même qu'on y aille. En plus tout le monde a fini de boire son verre là, non ? On y va ? Ok, allons-y. Eh oh, attendez-moi les filles ! Les filles, vous étiez au courant qu'elle avait emménagé dans une caravane ? Je sais qu'elle m'avait parlé d'un déménagement, mais... Non, je ne savais pas que sa nouvelle adresse était une caravane. En même temps, la connaissant, elle doit avoir un petit peu honte d'habiter là-dedans, donc elle veut pas nous prévenir, c'est juste ça. Ou bien elle a peut-être déjà trouvé une autre location. Non, non, c'est bien là, regardez, il y a encore sa voiture. Elle doit être chez elle. Mais les lumières sont éteintes, bon je sais qu'il est déjà presque 22h. Mais c'est pas grave, si on l'a réveillé de toute manière demain matin, elle a pas besoin de se lever pour aller au travail. À la base, c'est censé être une surprise, alors allons-y et faisons-lui une surprise digne de ce nom. Et puis bon, si elle a pas de travail et peut-être trop honte pour sortir avec nous en dehors parce qu'elle n'a pas d'argent pour payer son verre, c'est pas grave, on peut lui payer, on partage l'addition. Allons-y. Peut-être qu'elle n'est pas chez elle si elle ne répond pas. J'ai vraiment un très mauvais pressentiment, là j'en ai la chair de boule. C'est peut-être la chair de boule parce que t'es à moitié à poil, t'aurais dû mettre un gilet. Non, non, vraiment, de nous trois c'est moi qui suis la plus proche d'elle et là franchement, je sais pas, j'ai un très mauvais pressentiment. Rien à voir avec le fait que je suis en débardeur, déjà je suis pas à moitié à poil. Ça répond pas vraiment à la question. On fait quoi ? Si sa voiture, elle est là et que, enfin, dans l'ensemble, elle a vraiment nulle part où aller à ne pas rester chez elle, à moins qu'elle soit peut-être chez le voisin ou qu'elle a peut-être rencontré un mec, je sais pas, tu veux qu'on fasse quoi ? Rémi, t'es un grand gaillard, porte-moi sur tes épaules, je vais regarder par la fenêtre. T'es sûre ? Je sais pas si c'est une bonne idée, ça se fait pas, et en plus il y a les voisins, imagine, ils nous voient, ils vont penser qu'on est des cambrioleurs. Ouais, c'est ça, ouais, des cambrioleurs qui volent une caravane. Allez, vite sur tes épaules. Alors, tu vois quelque chose ? Dépêche-toi, parce que tu sens pas vraiment bonder pied. Ah, Rémi, tais-toi là, et bouge un petit peu plus vers la gauche. Je crois que je vois un truc, mais je suis pas trop sûre. Et là, c'est mieux ? Oh mon dieu, vite ! Il faut qu'on appelle la police, et l'ambulance, ou je sais pas quoi. Je ne pensais vraiment pas que ça allait finir comme ça. Pourquoi elle a fait ça ? Je sais que c'est toi qui étais la plus proche d'Elsa, et que ça t'affecte plus, mais faut pas que tu prennes tout ça sur ton dos. Faut savoir qu'elle avait beaucoup de problèmes, et que ça faisait une accumulation, et donc elle a mis fin à ses jours, c'est vraiment très triste. Ouais, clairement, mais faut pas vraiment que tu prennes ça sur toi, c'est pas de ta faute, tu sais. Si je l'avais un peu mieux écoutée, et que j'étais allée la voir plus souvent, dans cette période, peut-être que tout ça, ça ne se serait pas produit. Son seul échappatoire était de retrouver un travail. Je pense qu'aucun de nous trois n'aurait pu faire quelque chose pour la sauver. Non, au fond de moi, je suis certaine qu'on aurait pu faire quelque chose, enfin, surtout moi. J'aurais dû être présente, au moment où elle avait le plus besoin de moi. C'est... C'est pas possible qu'elle soit partie comme ça. Elle était si jeune, elle avait toute sa vie devant elle. Et... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Ne dis pas ça, on est là pour toi. Et on le sera toujours. On va se maintenir les coudes, et puis... On va s'en sortir. On va passer une... Je sais pas quoi dire, en fait. Non, mais tu as raison. On va se maintenir les coudes. On va se renforcer entre nous. On va passer un petit peu de temps. Et puis, on va essayer de garder un très bon souvenir d'Elsa dans nos mémoires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez raison. Il va bien falloir que je passe à quelque chose d'autre. Je roule autre. Et autant garder en mémoire... La Elsa avant qu'elle perde son travail. Je vous en pensez... Sous-titrage ST' 501